Eh bien, tout commence dans le derme, au niveau des glandes sébacées. En temps normal, le sébum produit par ces glandes est censé, en s'écoulant, évacuer des débris de cellules de peau mortes. Alors, pour des raisons que l'on ignore, il arrive que ces débris s'agglomèrent et bouchent le follicule pileux. Alors, pour le moment, rien de visible côté face, si je puis dire. En revanche, ça se gâte côté pile. En effet, le sébum, ne pouvant s'évacuer, s'accumule à l'intérieur de ce réservoir où vont également se développer des bactéries. À ce stade, deux cas de figure possibles. Oui, ça tu l'as dit, Bouffi. Très drôle. Revenons à nos boutons. Premier cas de figure, le comédon, c'est-à-dire le sébum transformé par les bactéries, réussit à percer le bouchon. Il se forme alors, ce qu'on appelle vulgairement, un point noir qui finira, quoi qu'il arrive, par disparaître. Deuxième cas de figure, le follicule pileux reste désespérément bouché. Et là, le réservoir éclate à l'intérieur de la peau. Et c'est la réaction immunitaire qui va provoquer l'inflammation des tissus. Merci.